Lève tes mains, Père, merci pour la grande bénédiction que nous avons dans ta maison aujourd'hui. Nous te demandons de nous remplir avec le Saint-Esprit et de toucher nos vies. En tout temps, merci pour le Saint-Esprit, merci pour la direction de l'Esprit dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Now, if they, listen, if they, um, if they, um, happiness and, uh, dancing around si la joie, le bonheur, le fait de danser, de jouer, ce n'est pas en synchronisation avec ta personnalité. Et je voudrais te conseiller d'aller dans une autre église ou une autre branche. Parce que, tu sais, la Bible dit en Philippiens chapitre 3 et verset 1, d'accord? Au reste, dans la version anglaise, finalement, c'est la dernière chose que je disais, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. La dernière chose que je voudrais dire, c'est, bien joué-toi. Non, peut-être que tu es une personnalité cool, calme. Tu es plus dans le fait d'être distingué. Quand tu viens à l'église, toi, ta femme, vous portez les mêmes couleurs. Et ce genre de choses. Je voudrais te suggérer que tu devrais aller dans une autre église qui correspond mieux à ta personnalité. Oui. Maintenant, aujourd'hui, je parlais à un pharmacien. Et le pharmacien disait que ils avaient remarqué le type de médicaments. Énoch, est-ce que tu es là quelque part? Où est-il? Oui, viens, viens, viens. Ça, c'est un pharmacien. Donc, non, c'est un pharmacien de la Nouvelle-Zélande. Donc, tu disais que ton patron te posait une question, oui. Quand j'ai commencé à travailler en tant que pharmacien, dis simplement, j'y serai au lieu de prendre ton temps et parle-nous. Donc, quand j'ai commencé à travailler en tant qu'interne, j'ai un superviseur. Vous n'allez même pas entendre, parce que, premièrement, l'accent, vous ne pouvez pas suivre le numéro de l'anglais ou si vous ne comprenez pas. Ça y est, c'est l'ençu pour que vous puissiez entendre ce qu'il dit. Donc, j'avais un superviseur, ça s'appelait un précepteur, et l'une des choses que nous faisons à la fin, certaines fois, c'est par semaine, ou certaines fois, c'est mensuellement, on va discuter de ce qu'on a remarqué dans la pharmacie. Donc, on a fait cela pendant un an, et à un certain point, il m'a posé une fois la question. Il a dit, est-ce que tu as remarqué qu'on donne plus d'antidépresseurs que d'antidouleurs? On donne plus d'antidépresseurs que même d'antidouleurs. Et ça, c'est l'analyse du pharmacien. Donc, tu donnais plus... Antidépresseurs signifie antitristesse, un médicament contre la tristesse. Aussi, les antipsychotiques. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont fous, qui deviennent fous. C'est sérieux. Vous savez, au Ghana, on fait la publicité de beaucoup d'antidouleurs comme quoi. Le Panadol et quoi d'autre? Le F-Pak et quoi d'autre? Le Tramadol. APC. Il y a différents antidouleurs. Ils font la publicité de cela à la télé. Starbeer Bittes. Bittes, c'est aussi un antidouleur? Donc, beaucoup d'antidouleurs, mais maintenant, l'antitristesse ou l'antidépresseur. C'est sérieux. Donc, Philippiens 4.4. Je vous ai parlé de Philippiens 3.1. Là, maintenant, 4.4. Il a dit au chapitre 3, mais au chapitre 4, il dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Et je le répète. « Réjouissez-vous. » Donc, tu peux ne pas savoir pourquoi un tel verset se trouve dans la Bible jusqu'à ce que tu ne grandisses. Oui. Tu te demandes à toi-même, « Réjouis-toi dans le Seigneur, je veux dire, fais ça, fais ça, fais ça. » Mais maintenant, pourquoi est-ce que tu dis aux gens de se réjouir? Toi, reste dans ce monde un tout petit peu et tu vas découvrir que se réjouir et être heureux, c'est quelque chose qui est difficile à même acquérir et accomplir. Juste être heureux. Donc, je voulais simplement vous encourager si tu sens que l'Église n'est pas tellement dans ta personnalité, et tu es en quelque sorte silencieux, morose, diplomatique, dignifié. On est désolé. On est désolé. Très bien. Merci, frère. Merci de ne l'avoir dit. Si tu ne travailles pas en pharmacie, tu ne sauras jamais qu'il donne plus d'antidépresseurs que d'antidouleurs. Wow. Wow. Donc, quand je lis ces versets, je me dis, wow, il y a une raison pourquoi Dieu dit, réjouis-toi. Dans le Seigneur, je le répète, réjouis-toi. Ça, c'est la troisième fois qu'il l'a dit en Philippe 1, 3, 1. Au reste, ça, c'est la dernière chose que je voudrais dire, réjouissez-vous. Même pas prier, finalement, réjouissez-vous. Ensuite, après ça, au chapitre 4, il vient et il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Et après, il dit, je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ne savent pas s'ils sont de mauvaise humeur, s'ils sont du type à être de mauvaise humeur. Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Monstres 2. Monstres 2. Monstres 2. Vous savez, on a Rambo, 2, 3, 4, et quoi d'autre? Terminator, 1, 2, 3. Die Hard, 1, 2, 3. Equalizer, 1, 2, 3, 4. Fast and Furious, de 1 à 9. Aujourd'hui, c'est Monstres 2. Tekken 1, 2. Tekken 1, 2. Est-ce qu'il y a Tekken 3 maintenant? Tekken 3. Maintenant, qu'est-ce qu'un monstre? S'il vous plaît, dictionnaire. Sur l'écran. Aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux. on célèbre le dimanche des Rameaux. Mohamed. Et ce vendredi, au stade d'Akra, ceux qui n'ont jamais regardé le foot, vous n'avez jamais été dans un stade de foot, ça, c'est votre chance. c'est votre opportunité d'aller au stade, pas pour du foot, mais pour l'église. vous n'avez jamais été dans un stade. Donc, je vous dis à ton voisin, je te verrai au stade. Vient-ce qu'un monstre? Deux. Qu'est-ce qu'un monstre? Quelque chose d'une taille non naturelle, d'accord? Forme, qualité, d'accord? Et continue. toute chose ou une personne d'une mocheté non naturelle, excessive, difformité, méchanceté ou cruauté. d'accord? Et vous remarquez, c'est une déviation, disons, d'une personne normale, d'accord? Et dans la Bible, nous voyons des gens qui changent de la manière dont Dieu les a créés, d'accord? De la manière dont Dieu les a créés jusqu'à ce qu'ils deviennent horribles. Horribles. D'accord? Est-ce que vous êtes avec moi? Je voudrais encourager les placeurs de ce côté à être rapide. Ils sont très lents. Il y a un travail très lent qui se fait de ce côté. Donc, si vous faites, ça me dérange. Donc, entrer, 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 aller sur les strades. Trop lent et il y a trop de foule, s'il vous plaît. Maintenant, combien veulent devenir horribles? Combien veulent devenir misérables? Et moches? Combien veulent être dégradés? D'accord? Et devenir une monstruosité. C'est quoi une monstruosité? Dictionnaire, s'il te plaît. s'il te plaît, si tu sais que tu ne connais pas les mots, ne va pas te sortir derrière cet ordinateur. Une monstruosité, une plante ou animale qui montre un développement ou difformité anormale où les êtres humains sont difformes et ne sont pas comme on s'attend à ce qu'ils soient. Amen. Maintenant, dans le livre de Romains, chapitre 1, la Bible décrit ou donne une liste qui révèle la dégradation humaine, la misère, la méchanceté et la détérioration jusqu'à ce que les êtres humains sont tellement changés. Il y a quelques années, j'étais en Afrique du Sud dans une ville, je crois qu'on appelle Kurman, mais je ne suis pas sûr. Et dans cette ville, est-ce que c'est Kurman où il y avait une statue de David Livingston? En fait, il vivait dans cette maison. Est-ce que c'est Kurman? Est-ce que vous vous souvenez? De toute façon. David Livingston a été frappé par un lion, donc il y avait la statue d'un lion et je crois à David Livingston. Il avait un problème avec son bras toute sa vie parce que le lion l'a mordu là. Donc, le gano faisait faire le tour. Il nous a dit que durant ce temps-là, les dangers pour les êtres humains, c'était les animaux sauvages. Donc, quand David Livingston est venu, c'est assez en haut de l'Afrique du Sud. Donc, de la côte, tu dois vraiment aller en profondeur jusqu'à cette ville. Et c'est même là qu'il a eu sa femme et ils sont allés ensemble en exploration. Tu auras bientôt ta femme aussi. Maintenant. Mais le gars a fait un commentaire. Écoutez. Et le commentaire était que durant ce temps-là, les dangers étaient les animaux mais aujourd'hui, les dangers ce sont les êtres humains. Et aujourd'hui, les êtres humains sont horribles. Est-ce que c'était hier ils sont allés tuer beaucoup de personnes en Russie? Oui. Toutes sortes de choses. Donc, au Ghana, on n'avait jamais l'habitude d'entendre parler de meurtre mais on a plusieurs personnes proéminentes qu'on connaît et qui ont été assassinées au Ghana et ne sont pas encore enterrées. On n'a jamais eu ça au Ghana. Moi, je ne me souviens pas de ça. Donc, la race humaine se dégrade et elle se rapproche de la bassesse de telle sorte que certains pays ne peuvent même pas être dirigés. Aucun gouvernement ne peut diriger ces pays-là. Et Haïti a pris la direction. Il y a beaucoup d'autres pays que je ne vais pas mentionner mais qui deviennent comme cela également. Il y a un temps même au Ghana Je crois que c'est toujours comme cela. Quand tu arrives à Kintempo pour aller vers le nord, tu as besoin d'être escorté par la police pour pouvoir conduire de Kintempo jusqu'à Tamale jusqu'à Buipe. Vous savez, si tu vas dans le nord du Ghana, tu fais Komasi, Tichiman, Kintempo, Buipe, Tamale. Et quand tu arrives à Kintempo, tu ne peux pas avancer. Il y a des gens sur le chemin qui vont attaquer, tirer. Mais le Ghana n'a jamais été comme cela. Donc, il y a un changement dans la nature des gens. Et le point que j'essaie de dire, c'est que les gens changent et deviennent horribles et des monstres. Pourquoi? La Bible dit en Romains 1, 29, il dit étant remplis de toute espèce d'injustice, fornication, méchanceté, cupidité, malice, plein d'envie, de meurtre, plein de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs. Ce n'est pas bon d'être en compagnie de rapporteurs, mais disant, impie, arrogant, est-ce que vous êtes là? Autins, fanfaron, ingénieux au mal. Tu vois, ils décrivent la dégradation de la race humaine, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté. Pourquoi est-ce que tu penses que quand on se marie, on doit signer ton meilleur ami que tu épouses, je dis que je t'aime. Tu dis aussi que tu m'aimes. Pourquoi est-ce que tu dois signer? Parce que les êtres humains ne gardent pas leurs promesses. Tes paroles ou ta parole n'ont presque pas de valeur, donc signons avec deux témoins. Oui, le « je t'aime » c'est presque sans signification, sans compréhension, dépourvu de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Donc, quelqu'un qui ne pardonne pas, qui n'a pas de miséricorde. D'accord? Et bien qu'il connaisse le jugement de Dieu, déclarant, digne de mort, ceux qui commettent de telles choses. Donc, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous pourquoi est-ce que les êtres humains ou comment est-ce qu'ils sont devenus comme ceci? Comment est-ce possible que les gens deviennent si horribles, incluant toi-même? Comment est-ce qu'on devient si différents? Comment est-ce que quelqu'un qui a été pasteur depuis 15 ans change en devenant un monstre et attaque sa propre église qu'il a aidée à bâtir et dans laquelle il a prêché depuis les 10, 15 dernières années? Pose-toi la question à toi-même. Comment est-ce que ça peut être possible? Comment est-ce que ces choses arrivent? Est-ce que tu comprends? Comment est-ce que quelqu'un qui a été élevé par ses parents se lève et attaque ses propres parents et essaie de tuer ses propres parents? Comment est-ce que les gens deviennent comme cela? Je me souviens un jour dans mon bureau ici, un jeune homme est venu vers moi et il avait un problème avec son père et lui et son frère avaient un problème avec leur père et je ne sais pas s'il est ici. S'il est ici, tu peux venir et donner ce témoignage. Vous savez, il pourrait être ici. Et ensuite, son père, je lui ai parlé, je lui ai dit je ne peux pas faire ça à ton père. Mais son frère n'était pas à l'église donc il n'a pas suivi ce conseil mais son frère est devenu fou et il l'a pris. il a pris un couteau et il a couru après son père. Il a pris un couteau pour courir après son propre père. Ça, c'était son frère. Mais lui, il avait arrêté toutes ces choses. Il était sur le point de rejoindre son frère et par cela je lui ai parlé juste ici. et combien de jours plus tard, à peu près une semaine, pas beaucoup de jours plus tard, ce frère qui a pris un couteau pour courir après son père, il est tombé raide mort. Il n'était pas malade, il n'y avait rien qui n'allait pas avec lui. Il est simplement tombé raide mort. et il est venu pour donner le témoignage. Il s'est effrayé. Mais tu te demandes comment est-ce que tu peux courir après quelqu'un qui a été un père pour toi pour essayer de lui faire du mal. Tu vois, cela montre que tu as changé de l'enfant qui a été élevé et qui avait l'habitude de dire oui papa à quelque chose d'horrible. C'est de ça que je parle quand je parle de monstruosité. Vous devez faire attention. Et c'est pour cela quand un homme est tué chez lui ou une femme est tuée, la première ou l'une des premières personnes à être suspectée, c'est celui qui a dit je t'aime. C'est l'époux et l'épouse. C'est incroyable. L'amoureux c'est la première personne accusée. Et si ce n'est pas le mari ou la femme, alors le petit ami ou la petite amie. C'est tout le temps les amoureux. donc comment est-ce que l'amour se transforme en amertume? Est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous partez? Donc aujourd'hui, je voudrais que vous écoutiez afin que vous vous protégez du fait de changer. Parce que l'une des choses que je peux dire, c'est que les gens changent réellement d'une mauvaise manière. Oui. Les gens changent réellement. Oui. Voilà pourquoi ça ne fait pas quand les gens disent je t'aime. « Tu sais quelque chose? » Montre-moi dans les cinq prochaines années. Dix, dix années. Toutes ces mêmes douceurs. Je ne sais pas si je veux parler à moi-même. Est-ce que je veux parler à moi-même? Peut-être que je dois simplement me parler à moi-même dans ma chambre. Ok. Comment est-ce que c'est possible qu'on devienne si horrible? Demande à ton voisin est-ce que tu vas devenir horrible? Maintenant, regardons à partir du verset sur le comment ils sont devenus horribles à men. Le verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. en effet, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil. On peut voir des choses invisibles que Dieu est réel. Amen. Ça, c'est le verset 20. Le verset 21. Et puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu souligne cela. et ils ne l'ont pas glorifié et ne lui ont point rendu grâce. Ils n'ont pas été reconnaissants. Tu vois, il y a très peu de mots neutres. Tu ne peux pas t'asseoir dans la congrégation et dire un mot qui est neutre ne concernant ses soins négatifs ou positifs. Il n'y a rien de neutre. Tes murmures tes mots sont positifs ou négatifs. Il n'y a rien de neutre. Quand tu parles des parlements de ta mère ou de ton père, tu ne peux dire que des choses positives ou négatives. Il n'y a pas de mots neutres. quand les gens vivent dans cette vie beaucoup de fois, beaucoup de fois, ils se séparent de la grâce de Dieu en n'étant pas reconnaissant. Et quand tu n'es pas reconnaissant envers ta mère, envers ton père, envers ton boss, tous les commentaires dans le bureau, il n'y a pas de commentaires neutres dans n'importe quel bureau. Il n'y a pas de commentaires neutres dans n'importe quel parti politique. c'est soit ce côté ou ce côté. C'est comme les gens qui disent qu'ils sont neutres. En fait, ils supportent quelque chose. Donc, tes commentaires doivent être de la reconnaissance. Et quand la Bible dit qu'ils n'ont pas été reconnaissants, mais ils sont devenus vains ou inutiles dans leur imagination, dans la version anglaise, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et cela signifie que les ténèbres sont entrées dans leur cœur et ils ne pouvaient plus bien voir parce que quand il y a des ténèbres, tu ne vois pas bien. Verset 22. Sevantant d'être sages, ils sont devenus fous. Verset 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image d'un singe, serpent ou crabe. C'est un mot sérieux. Et tu dis que ce crabe m'a créé. Je t'adore, oh crabe. Je t'adore, oh antilope. Oh antilope. Je t'adore, oh antilope. Comment est-ce que l'antilope... L'antilope... L'antilope que tu peux tuer, utiliser ça pour toi-même te réchauffer. Tu dis que c'est lui qui t'a créé. Donc même tu prends un bois pour faire une statue, la moitié tu l'utilises pour statue, la moitié tu l'utilises pour te réchauffer. Tu as fait un léopard en bois, tu as mis des points noirs dessus et tu dis que c'est ton créateur. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Il y a un moment où on t'abandonne. Je prie que cela ne t'arrive pas. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Maintenant, tu dois t'assurer de ne pas déshonorer ton corps. Ton corps peut être déshonoré. « Jeune fille, n'autorisez pas un homme à déshonorer votre corps. Est-ce que je suis au bon endroit? Oui. Continuons. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonges et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Le verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions. Je ne peux pas supporter ces gens. Les gens ne disent pas merci. Je ne les aime plus. Il a dit qu'il les a livrés à des passions infâmes car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel. C'est quoi l'usage naturel? C'est toute chose ou toute partie de ton corps, disons ton nez. On utilise la peau. Respirez, sentir. Ta langue, c'est pour goûter. Tes yeux, c'est pour voir. Mais maintenant, je veux dire que je veux utiliser je veux faire de la viande. Je veux faire des boulettes de viande. donc tu peux prendre ton oeil pour pouvoir faire des boulettes de viande ou une sauce à la boulet de viande. Mais on n'utilise pas les yeux pour faire cela. Je ne sais pas si je devrais m'arrêter ici. donc ils ont laissé l'usage naturel de la femme, d'accord, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres comme étant hommes avec hommes des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. donc ils recevaient les récompenses pour leur erreur dans la version anglaise qui, ça c'est toujours l'anglais du 17e siècle, mais ça marche toujours. Donc, alors qu'ils n'ont pas aimé ce souvenir de Dieu dans leur connaissance, Dieu les a abandonnés. C'est ok. C'est ok. C'est assez. Continuez sans moi. Dieu les a abandonnés et à quoi est-ce qu'il les a abandonnés? À une pensée réprouvée. Ça veut dire une pensée qui ne fonctionne pas bien, oui. pour commettre des choses indignes. Et là, il commence la liste. Être rempli d'injustice, de fornication. Maintenant, ne prends pas l'habitude de la fornication. Écoute, la fornication, ça peut être addictif. Oui, ça peut être addictif. À part que tu ne réalises, tu es accro. Je ne sais pas si je dois continuer à prêcher. Ça peut être addictif. Donc, si tu développes une certaine addiction ou certaines addictions, avant que tu ne réalises, tu le prends tous les jours parce que tu ne peux pas t'arrêter. faire attention. Aussi bien les garçons que les filles. Il y a des filles qui deviennent accros et des garçons aussi qui sont accros. Oui. de malice. Tu n'es pas né malicieux ou avec des intentions mauvaises. Non, ce n'est pas comme ça que tu es né. Ce n'est pas ton toit naturel. Ça, c'est une liste de méchanceté et de dégradation misérable. Il y a un changement. Tu n'es pas né comme étant une mauvaise personne quand tu viens et tu dis « Oh, ça, c'est un meurtrier. » Non. Rempli d'envie. De meurtre. Personne n'est meurtrier, même les soldats. Quand ils doivent tirer sur quelqu'un pour la première fois, ils y pensent tellement même. Claire, quand ils tuent les Juifs chaque week-end ou chaque semaine, les soldats étaient tellement affectés parce qu'ils devaient tuer tellement de personnes que quand on leur tirait dessus, les soldats étaient tellement affectés. C'est là qu'il a pensé à une manière de tuer les gens sans que les soldats ne le fassent directement et c'est là qu'ils ont pensé au gaz. Donc, ils les faisaient aller dans un bâtiment comme celui-ci et en haut, vous voyez l'une de ces choses, le gaz sort de là. Donc, quand ils entrent dans la pièce, ils les font enlever leurs vêtements, ils mettent ça sur le côté et toute personne, qui a des fausses dents, tu enlèves tout, tout l'or, les vêtements sur le côté, tout le monde nu, garçon ou fille, ensuite, ils ferment la porte et le gaz vient d'en haut. et alors que le gaz vient d'en haut, ils commencent à paniquer et après, ils courent tous. Ils ne peuvent pas respirer, donc ils grimpent jusqu'à ce qu'ils forment comme une sorte de pyramide ou un cône pour arriver jusqu'en haut, pour que la personne essaye de respirer. et quand tu ouvrais la porte, ils formaient une sorte de cône de camp morts, tous nus, dans la chambre à yaz. Et ça, c'est une personne qui a survécu à cela qui a raconté sa vie, quelqu'un qui a survécu. Et il devait inventer une manière parce que ce n'est pas facile de tuer quelqu'un. Ça demande, il doit y avoir une transformation. Tu deviens un monstre, tu te transformes en monstre avant que tu ne puisses faire toutes ces choses. Le débat, tromperie, ce n'est pas facile de tromper les gens initialement. Tu peux te sentir mal. Oh, j'ai menti. Oh, j'ai trompé. Mais enfin, tu es habitué à cela et avant que tu ne réalises. Je veux dire, tu es un trompeur numéro un. Tu es un hypocrite. Hypocrite signifie un acteur. Hypocrite, c'est un vieux mot pour acteur. Donc, comme Denzel Washington et C. Rambo et tout cela, on les appelait tous des hypocrites. Oh, on a un hypocrite célèbre ici. On a Denzel Washington, c'est un hypocrite très célèbre. on veut l'accueillir qui vient de dire bonjour. Oui, c'est un acteur. Rien en le concerne, on est vrai. Tous les gens qui tuent, il ne les a pas vraiment tués. Toutes les personnes qui l'ont frappé, ils peuvent même le taper. Ce n'est pas vrai. La tromperie, la ruse, la malignité. La malignité, c'est-à-dire disposer au mal, cette chose-là est mauvaise. Quand tu vois certaines fois quelque chose que tu remarques en médecine, ils vont dire que c'est malin, c'est que cette chose est disposée au mal. À la fin, ça va tuer la personne. La malignité. Disposer à blesser, à faire du mal. Voici ce que les êtres humains sont devenus. Les êtres humains, ils sont complètement changés maintenant. Regardez. et les querelles, ruses, murmureurs, rapporteurs, médicants, impis, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, mâles. Oui. Oui. Rebelles à leurs parents, désobéissants à leurs parents, vous tous qui êtes désobéissants à vos parents. Vous brisez le cœur de votre mère, vous brisez le cœur de votre père, vous brisez le cœur de votre père, vous brisez le cœur de votre mère. Je vous avertis, vous êtes une variation, vous êtes mon suérosité. Vous n'êtes pas ce qu'on attendait de vous quand votre mère vous a donné l'essence, la joie de votre mère, la joie de votre père. Et maintenant, vous brisez le cœur de votre père, vous brisez le cœur de votre mère. Oui. Moi, je disais dans la Bible qu'une femme est venue avec son enfant vers Jésus. Mais quand tu vas grandir, tu vas comprendre la signification de l'enfant de quelqu'un. L'enfant de quelqu'un. Il est tout ce que la personne a. Et tu brises le cœur de ton père, tu brises le cœur de ta mère et tu fais qu'il pleure chez lui. Sans affection naturelle. Sans compréhension. Que toi, toutes les réunions, une heure. Il n'y a aucune réunion avec toi qui est moins d'une heure. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut te dire en cinq minutes et qu'on prie et après on continue. Non, pas toi. Pas toi. Toi, non. Toi, il y aurait une raison, une explication. Va voir la différence entre David et Saul. Quand David, on lui a dit que lui, c'était un homme méchant qui avait pris l'amoureux de quelqu'un et il a dit c'est moi. Instantonnement, quand on a dit à Saul qu'il a préservé les Amalicites, il a dit non. Moi, je ne les ai pas préservés. Quand on a dit à Saul, 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 mais tu ne m'as pas obéi. Il m'a dit non, je t'ai obéi. C'était une longue discussion. Ça, c'est la différence entre David et Saul. Sans compréhension. Ici, le roi, le croix des Amalicites et toutes les brebis qui sont en train de béler, tu dis que tu m'as obéi. J'ai dit de tous les tuer mais tu te dis un peu, tu argumentes de manière pratique. David, plutôt, aurait pu argumenter parce qu'il n'y avait pas de preuves. Il aurait pu dire qui ? Moi ? Moi, j'ai fait quoi ? Est-ce qu'on m'avait vu faire quoi que ce soit ? Écoutez, arrêtez ce prophète. Et ça aurait été la fin. Continue, s'il te plaît. Briseur d'alliance dans la version anglaise. Certains d'entre vous, vous étiez dans une relation. Vous avez dit à votre bien-humi, je t'épouserai, mais vous ne l'avez pas épousé. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas épousé. Vous ne l'avez pas épousé parce que tu es un briseur d'alliance. Avant, tu n'as pas épousé la personne à qui tu as dit que tu allais épouser. Tu as dit à quelqu'un, je t'aime. Mon cœur est avec toi jusqu'à la fin du temps. Mais ce n'était pas vrai parce que tu avais la caractéristique ou tu as la caractéristique d'un briseur d'alliance. Un jour, j'ai rencontré un chauffeur de bus. Je lui ai demandé est-ce que tu es marié ? Il m'a dit oui. Je lui ai dit où est ta femme ? Il a dit elle est en prison. Écoutez, je n'ai pas fini l'histoire. C'est-à-dire qu'elle est en prison et elle sortira bientôt. Donc, je lui ai dit est-ce que tu as d'autres femmes ? Il a dit bien sûr, j'ai tellement d'autres femmes. Est-ce que ta femme sait ? Il a dit oh, elle sait. Elle aussi, elle a d'autres personnes. on est tous des briseurs d'alliance. Je veux dire. Tu fais, je fais. On est tous des briseurs d'alliance. Manquant de miséricorde, implacable. Maintenant, sachant que ces choses sont mauvaises, maintenant, comment est-ce qu'on devient comme ça ? On perd la grâce de Dieu. Maintenant, quand tu n'es pas reconnaissant, ta vie commence à se détériorer et il n'y a plus de grâce dans ta vie. La grâce, c'est comme l'aide de Dieu, la grâce, la beauté, la bonté, la beauté de Dieu. Ça s'en va, ça quitte ta vie. Regardez Hébreu 12, 28. Asseyez-vous. Je vais vous montrer un verset. Regardez ce verset merveilleux. Combien veulent regarder les versets qui sont dans la Bible, maintenant ? Il dit, c'est pourquoi, en recevant un royaume inébranlable, montrons quoi ? Montrons quoi ? Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qu'il y soit agréable. Dans la version anglaise, la grâce t'aide à servir Dieu de manière acceptable, avec révérence, avec une crainte. Avec une crainte, combien veulent la grâce dans leur vie ? Combien veulent la grâce dans leur vie ? Maintenant, je vais te surprendre. Est-ce que vous êtes prêts pour une surprise ? Je vais changer, je vais changer ce verset, d'accord ? Je vais changer ce verset, d'accord ? En une autre version, d'accord ? Et vous serez choqué de ce qui va apparaître là. Continuez de regarder le mot grâce. Est-ce que vous regardez le mot grâce ? Où est grâce ? Dans la version anglaise que nous ayons la grâce ? Change de version, n'importe quelle autre version. Dans la version JNT en anglais, soyons reconnaissants. Non, 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 passe à NIV, allons-y doucement, NISB, etc. Doucement. D'après la version NIV en anglais, ainsi, alors que nous recevons le royaume, soyons reconnaissants, pas grâce. Le mot, c'est grâce. C'est reconnaissant, pas grâce. Le mot, c'est reconnaissant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, reconnaissant, c'est en fait la grâce. Change de version de nouveau pour la version américaine. Il dit, montrons de la gratitude. Donc, la gratitude, c'est la grâce. Parce que le mot, tu vois, dans la langue romane, d'accord ? En italien, c'est gratis. En espagnol, c'est gratias. En français, c'est grâce à Dieu. Et en anglais, c'est grâce. Grâce. Et tout cela, ça veut dire merci et grâce. Il y a une telle connexion entre l'action de grâce et la grâce. Mais remercie-moi la grâce. Change de version, change de version. Change de version. Soyons reconnaissants parce que nous avons reçu un royaume inébranlable. Soyons reconnaissants. change pour la version King James de Retoir. King James, il dit, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Montrons ou ayons de la grâce. Donc, il y a une telle connexion entre la grâce et l'action de grâce et les remerciements. Donc, quand tu n'es pas reconnaissant, la grâce quitte ta vie. En fait, la capacité à même servir Dieu, tu vois, il dit, la grâce par laquelle nous pouvons servir Dieu dans la version anglaise, ça s'en va, ça quitte ta vie. Donc, l'action de grâce, c'est très important. Et l'opposé du fait d'être reconnaissant, c'est être offensé, être blessé. Parce que si j'appelle quelqu'un et la personne est reprimandée ou il y a des problèmes à la personne, soit on est blessé avec une pensée, tu verras, ou la personne sera reconnaissante. Merci de m'avoir convigée, merci de m'avoir parlé, merci pour tout ce que tu as dit. Oui, merci de m'avoir blessed. reprimandé, je le mérite, je suis reconnaissant. Pablo Escobar, il voulait être un président. Donc, il a organisé, il est devenu un membre du Parlement, il a fait que quelqu'un se tenait pour les élections quand la personne a gagné, la personne a abandonné, lui, il est devenu le membre du Parlement et quand ils étaient au Parlement, le Parlement s'est tenu debout en disant, toi, tu as été un dealer de drogue, tu ne peux pas être ici. Ils ont emmené sa photo et on l'a chassé. Ah, c'est ce que vous me faites? Ça, c'était le début. Oui, oh oui, vous dites que je ne dois pas être au Parlement. c'est là qu'il est devenu célèbre. Ce n'était pas facile en Colombie. Ce n'était pas facile. Il y a beaucoup de personnes comme cela. Corrige-les. Tu serais choqué de ce qui va arriver. Corrige-les. Ils ne seront pas reconnaissants. Ils n'auront pas de grâce. Je ne sais pas si, peut-être que quelqu'un doit venir continuer la prédication parce que, oui, il dit, regarde le verset. C'est pourquoi, recevant un royaume, il est branlable. Ayons donc de la grâce par laquelle nous pouvons servir Dieu. Parce que sans grâce, tu ne peux pas servir Dieu. Ce n'est pas facile de servir Dieu. Mais change de version. N'importe quelle autre version. Regarde. Alors que nous recevons un royaume il est branlable, soyons reconnaissants. Reconnaissance et grâce, c'est interchangeable. Être reconnaissant et avoir la grâce, c'est interchangeable. Quand tu es reconnaissant, il y a de la grâce dans ta vie. Quand tu es reconnaissant, il y a de la grâce. Quand tu n'es pas reconnaissant, il y a l'amertume et la méchanceté. Et certaines fois, les gens qui ont reçu le plus, aucun montant de choses qui t'ont été données peut te rendre reconnaissant parce que l'ingratitude est profonde. Le Ghana a beaucoup de choses, vous savez, mais on se plaint vraiment beaucoup. Quand vous voyagez à l'extérieur du Ghana, à l'intérieur de l'Afrique, vous venez au Ghana, vous réalisez que le Ghana est une place majeure. Soyons reconnaissants dans ton lieu de travail, sur ton lieu de travail. Certains d'entre vous, ce n'est que des plaintes. En fait, certains d'entre vous, vous allez recevoir un mauvais esprit sur votre lieu de travail. Vous allez vous plaindre et parler au lieu d'être reconnaissant pour le travail que vous avez. On a des diplômés qui ont formé une association des diplômés non employés. Et toi, tu es un diplômé et tu es en travail. Tous les jours, tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es pas reconnaissant d'avoir été choisi. Tu n'es pas reconnaissant pour le travail. La grâce sur ta vie s'en va. Tu n'as qu'à quitter ce travail plutôt que de t'asseoir là-bas et de te plaindre. En fait, entendre quelqu'un se plaindre si c'est une urgence de ressources humaines aussi loin que moi, je suis concerné. Va-t'en. On n'a pas besoin de toi ici. Oui. C'est pour cela que cela demande un long moment avant qu'on emploie des gens dans l'Église. on veut employer aussi peu de personnes que possible. Donc, c'est important pour toi d'apprendre à être reconnaissant, être rempli de grâce. Amen. Quelqu'un a dit, comment est-ce que je peux être reconnaissant quand rien ne fonctionne? Le psaume 100, verset 4. Le psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans la version anglaise avec action de grâce, et dans ses parviers avec des louanges. Soyez reconnaissant envers lui dans la version anglaise et bénissez son nom. Pourquoi? Parce que les choses fonctionnent? Non. À cause du verset 5. Parce que le mot car, car l'Éternel est bon, ça, ça n'a pas changé. Ça, c'est vrai. Car l'Éternel est bon. Est-ce que l'Éternel est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon? L'Éternel, il est bon. Donc, soyez reconnaissant. La reconnaissance, c'est l'attitude de ton cœur. Et en ce numéro 2, et sa miséricorde dure toujours. Est-ce que ça, c'est toujours vrai? Et il te dit d'être reconnaissant parce que ça, ça n'a pas changé. Même si les choses ne fonctionnent pas, c'est vrai que l'Éternel est bon. Et numéro 2, c'est vrai que c'est miséricorde de Dieu. Je revois là pourquoi tu es ici aujourd'hui. Et en ce numéro 3, sa vérité dans la version anglaise dure de génération en génération. Donc, maintenant, je voudrais qu'on entre dans comment les gens deviennent des monstres. D'accord? Et je vous ai donné la semaine dernière quelque chose, donc je continue. et si ma prédication est trop longue, s'il te plaît, ne viens pas à l'église ici. Ne viens pas ici, va ailleurs où la prédication est courte. Tu comprends? Oui. Dis merci. Numéro 1, le rejet. Oui. Le rejet. Qu'est-ce que le rejet? Marc 8, 31. Tout le monde devrait faire attention quand il est rejeté parce qu'à un certain point dans ta vie, tu seras rejeté. À un certain point dans ta vie, tu seras rejeté. Moi, j'ai été rejeté de nombreuses fois. Oui. Marc 8, 31. Alors, il commençait à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes. Ça, ce sont les personnes religieuses. Les pasteurs sont les premiers à rejeter d'autres pasteurs. Oui. Et les scribes et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita trois jours après. Amen. Comment est-ce que le rejet... Écoutez, laissez-moi définir le rejet de la manière dont Eric Prince l'a décrit. Il dit que le rejet, c'est en fait être à l'extérieur et regarder dedans. Combien ont déjà été autour d'un groupe et tu as l'impression d'être à l'extérieur et tu regardes à l'intérieur du groupe? C'est comme s'il y avait un groupe à l'intérieur du groupe. Ça, c'est le rejet. Oui. En quelque sorte, tu es à l'extérieur et tu regardes aux personnes principales, en bas, les gens qui sont en haut ou les gens qui sont là-bas ou les personnes principales. Tu sais, voilà comment ils parlent. Et tu réalises, tu commences à ressentir le rejet. Donc, comment est-ce que le rejet vient? Tu dois faire attention aux personnes rejetées. Et toutes personnes qui ont quelque sorte rejetées, tu dois savoir que tu expérimentes simplement l'une des choses normales qui arrivent dans ce monde. Est-ce que tu sais comment j'ai été rejetée à cause de ma couleur au Ghana? Est-ce que tu sais combien de temps même? Hier, je marchais quelque part et quelqu'un m'a appelé « Oh, Bronny, oh, Bronny, viens! » J'étais à Tchébi. Ils étaient simplement en train de crier « Oh, Bronny, oh, Bronny! » Quoi que ce soit. C'est tout. Une fois, je prêchais et l'interpréteur donnait un exemple. Il disait « Oh, Bronny, pétain! » C'est comme ça qu'il m'a décrit. Au fil des années, est-ce que tu sais ce que j'ai expérimenté dans tellement d'endroits? Oh, oui. Tu m'appelles « Oh, Bronny, pétain! » Sur Estrade! Après, il a réalisé qu'il avait commis un énorme et c'était dans son cœur et il l'a dit. « Oh, Bronny, pétain! » C'est un blanc. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, tout au long de cette vie, tu sais, quand tu vas marcher dans un bureau, tu as l'impression qu'il y a certaines personnes principales ici. Combien ont déjà vu ça? C'est comme s'il y a certaines personnes que le patron aime. Même si vous êtes tous au même niveau, c'est comme s'il y a certaines personnes qui sont appelées pour d'autres réunions où toi, tu n'es pas appelé. Vrai ou pas vrai? Vous devez faire attention de ne pas répondre à ce que vous appelez le rejet d'une mauvaise manière avant que tu ne le réalises. Tu as perdu ta vie et ton ministère. De toute façon, comment surmonter le rejet? Non, non, non. sept manières par lesquelles tu peux être rejeté. Combien veulent connaître les sept manières par lesquelles tu peux être rejeté ou te sentir rejeté? Numéro un, si tu fais partir d'un groupe à trois personnes. Par exemple, s'il y a trois amis et toi, tu es l'un des trois amis. Tout groupe de trois, ça va devenir deux contre un. Ma mère m'a dit « Et soit deux enfants ou quatre. » Quand il y a trois enfants, ça devient deux et un. Je pense que je vais m'arrêter ici. Oh oui. Combien ont déjà fait partie d'un groupe de trois personnes? Est-ce que tu as déjà senti que un est contre deux? Ah, ah! Mais vous comprenez de quoi je parle. Vous me regardez comme si vous ne comprenez pas. ne laissez pas cela vous bouger, vous toucher. Ne laissez pas cela vous toucher. Numéro deux, et avant que tu ne réalises l'esprit, viens et ça va progresser jusqu'à l'offense et tu ne seras plus reconnaissant. Numéro deux, être un étranger dans un autre pays. Oui. Quand vous êtes un étranger ou que vous venez d'un autre pays, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'un autre pays ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une église très, très internationale. On ne parle pas un seul mot de « tree » dans cette église. Au Gantt. Il y a des églises qui sont très bons dans ce « tree » et quoi que ce soit. Le parler en langue et l'anglais. Il y a des églises qui sont... Ils interprètent même, ils traduisent même. Mais ici, c'est anglais. Quand tu es un étranger dans un autre pays, tu devrais faire attention parce que tu vois, peut-être que Dieu peut vouloir peut vouloir que tu sois dans ce pays. Mais si tu sens, si tu te sens rejeté ce que tu ressentiras, tu dois combattre cela. Oui. Sinon, tu peux perdre ta destinée parce que ta destinée peut être impliquée avec ça. Jésus a regardé. Jésus a été rejeté et il lui a dit « On ne veut pas de toi » parce que c'était aussi un pasteur. C'était aussi un prédicateur. Mais c'était les pastas, les anciens qui ont dit « Non, 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 on ne veut pas de toi. » Donc, faites attention. Et moi, j'ai été au Ghana de nombreuses fois. Numéro 3, quand tu as une couleur de peau différente. C'est dans mon livre. C'est quoi le nom du livre ? C'est une question en français. Comment est-ce que tu peux avoir un livre si tu le veux ? Est-ce que vous allez me le montrer ? Est-ce que vous allez le montrer ? Ça, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que c'est prêt ? Ce n'est pas prêt. Ok. Oui. La liste est dedans. Si tu as une couleur différente dans un certain pays, tu peux facilement te sentir rejeté. Si tu n'as jamais été appelé « Hé, rouge ! » « Hé, libanais ! » « Redo ! » « Hé, redo ! » Si tu es un homme noir dans un autre pays et ils commencent à t'appeler ils commencent à t'appeler « Black monkey » « Sange noir » ou « homme-gorille » ou « homme-gorille » ils ne m'aiment pas ils ne veulent pas de moi Fais attention J'ai un pasteur qu'est-ce qu'il a dit ? Ils ont mis un signe pour dire « Singe blanc rentre dans ton pays » C'était un Américain en Asie il disait « Singe blanc rentre dans ton pays » « Les gens en Asie » « Singe blanc rentre » « Oh oui » Un jour j'étais dans un certain pays où le pasteur était un homme blanc mais il avait une grande église en Afrique et il m'a demandé de prêcher le dimanche il m'a demandé si je pouvais prêcher dans son église le dimanche j'avais une croisade et j'ai dit « Oh dimanche c'est une pause pour moi pour cette croisade je ne peux pas aller dans l'église de quelqu'un le dimanche je ne pars pas La réponse qu'il a donnée il a dit « Oh je suis habitué à ça » Oui J'ai expérimenté toutes ces choses le rejet au fil des années Oui J'ai été choqué Il a dit « Oh je suis habitué à ça » le rejet et le fait qu'on me dise non ou quoi que ce soit les pastas africains lui c'est un homme blanc là-bas Oui Mais tu vois si tu suis cela tu peux quitter abandonner ton appel quitter ton ministère tu vois tu dois même commencer à être reconnaissant pour ta couleur ta différence et quand j'ai commencé et quand j'ai commencé à y penser j'ai commencé à rendre grâce à Dieu pour ma couleur parce que tellement de parties dans le monde sont de la même couleur que moi tout l'Amérique du Sud c'est la même couleur que moi l'Ethiopie quand je suis là-bas il pense que je suis Ethiopien dans beaucoup beaucoup d'endroits je commence à rendre grâce à Dieu au lieu de me sentir désolé pour moi mais pourquoi est-ce qu'il ne m'accepte pas numéro 3 quand tu as un accent différent quand tu parles et après tout le monde va dire hey ils vont dire quelque chose tu commences à te sentir bizarre donc ne fais pas ça vous les gens tu vois parce que les gens vont commencer à se sentir rejetés déjà l'esprit de rejet est très fort dans le système l'esprit de rejet est très fort dans le système oui tu ne te sens pas accepté tu ne sens pas qu'on veut de toi le prochain point le rejet peut arriver quand tu n'as pas beaucoup d'éducation et que tout le monde est éduqué ça tu peux résoudre ça va simplement à l'université va à l'école envoie ton garçon ta fille à l'école va simplement à l'école le prochain point le rejet peut venir quand tu viens d'une autre tribu et tout le monde tous les autres viennent d'une autre tribu je me souviens d'une fois j'étais sans un bateau j'étais avec certaines personnes certaines parties du Ghana ils se sont bien me parler à une certaine langue oh ils ne parlent pas ta langue et immédiatement je me suis senti très bizarre je me tenais devant la porte de la vie alors qu'on était sur le point de quitter de descendre pour aller au Ghana je ne voulais pas parler la langue qu'il parlait parce que je peux parler différente donc oui parce qu'au Ghana il y a beaucoup de tribus différentes et tu le vois plus lors des élections on n'a jamais su les tribus des gens jusqu'à la première élection c'est là qu'on a vu qu'on vient de partout le prochain point c'est quand tu ne parles pas la même langue tu ne parles pas une langue voilà pourquoi je vous dis qu'on parle anglais ici dans cette église et partout dans le monde la langue qu'on parle c'est la langue principale du pays c'est tout très bien si je me mets à parler allemand est-ce que vous serez content c'est la langue de ma mère la langue de ma mère c'est le suisse allemand oui ma grand-mère avec qui j'ai vécu à un certain moment elle ne parlait pas un seul mot d'anglais jamais jusqu'à sa mort quand je restais avec elle vous pensez que je parlais quelle langue avec elle oh oui ce n'est pas tout que j'ai dit ça c'est la langue ma langue maternelle tu vois au lieu de te sentir rejeté je réalise que j'ai aussi beaucoup d'avantages langue maternelle le rejet peut arriver quand tout le monde est un homme et toi tu es une femme d'une certaine manière tu te sens à l'extérieur qui regarde à l'intérieur le prochain point le rejet peut arriver quand tout le monde est marié et que tu n'es pas marié tu peux résoudre cela reçois un bien-aimé je dis à ton voisin je ne vais pas me sentir rejeté j'appartiens à celui amène ne laisse jamais personne plutôt utiliser les différences que tu as pour ton avantage moi j'utilise toutes les différences que je suis je l'utilise tu peux le voir dans l'église il y a tellement de choses dont l'église bénéficie à cause de la manière dont je suis et qui je suis c'est tout parce que beaucoup de choses je ne suis pas accepté si je veux vous dire les groupes si je dois vous parler des groupes et des différents groupes dans lesquels j'ai été où je n'ai pas été accepté vous allez même vous sentir triste pour moi oui presque toute chose dans laquelle je fais partie ou dont je suis le leader où j'ai fait partie des choses habituellement rentre chez toi va dans ton pays va et tout ça c'est dans la pensée des gens oui donc numéro 2 je parle des offenses ne sois pas offensé par les différences que tu es plutôt rend grâce à Dieu quand les gens se moquent de ta manière de parler tu devrais savoir qu'il y a un endroit ou si eux ils parlent tout le monde va dire qu'est-ce que tu as dit ils vont se moquer de toi numéro 2 ne sois pas offensé par la grandeur de quelqu'un oui la quoi les gens sont offensés par la grandeur tout le temps oui les gens sont offensés par la grandeur Marc chapitre 6 c'est le verset 3 n'est-ce pas le charpentier le fils de Marie le frère de Jacques de Jules de Jude et de Simon et ses soeurs ne sont-elles pas ici parmi nous ils étaient offensés par lui dans la version anglaise parce que Jésus était si grand regardez le verset 2 Marc 6 c'est le verset 2 quand le sabbat fut venu il se mit à enseigner dans la synagogue beaucoup de gens qui l'entendiraient étaient étonnés ils disaient d'où lui viennent ces choses et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles en anglais de telles puissances sont faites par ses mains le verset 3 n'est-ce pas le charpentier est-ce que ce n'est pas Joseph Marie Jacques Joseph est-ce que ce n'est pas ses frères ses soeurs et ils ont été offensés les gens sont offensés par les grandes personnes et c'est pour cela que tu vas trouver des gens qui critiquent presque chaque grande personne et au Ghana si vous allez sur les réseaux sociaux vous allez voir que presque toute personne importante est jetée droite gauche centre ne rejoint pas les gens qui sont simplement en train d'attaquer quelqu'un qui est grand peu importe le domaine ne sois pas offensé par la grandeur des gens ne sois pas offensé toutes les gens ils sont simplement en train de se moquer de quiconque qui est grand Amen la grandeur d'accord dans ce monde résulte simplement de l'envie Solomon a prédit que la récompense que tout homme recevra pour son dur labeur c'est l'envie Ecclesiastes 4 4 pour ton dur labeur tes efforts la récompense c'est l'envie c'est tout après avoir travaillé dur et il dit j'ai vu que tout travail et toute habilité dans le travail pour le dur labeur le travail le travail n'est que jalousie de l'homme à l'écart de son prochain et c'est encore là une vanité à la poursuite du vent change de version j'ai vu que tout labeur toute capacité qui est faite c'est un sujet de rivalité j'ai également vu qu'un homme qui travaille dur et accomplit beaucoup de choses s'il ne devient ils ne le font que parce qu'ils veulent ce qu'une autre personne a et cela n'a aucune signification c'est comme courir après le vent je ne sais pas ce que ça veut dire change de version de nouveau dans la version JNT en anglais ok ils disent quelque chose nouveau King James nouveau King James j'ai vu que pour tout labeur pour tout travail et travail qu'un homme fait il est envié par son voisin est-ce que vous pensez que je serais envié est-ce que vous pensez que je serais envié est-ce que vous pensez que je serais envié beaucoup de personnes disent des choses me concernent parce qu'ils m'envient oui oui ils envient ils envient le fait que les gens soient contents à l'église oui ils envient là où on est arrivé ils envient les succès du ministère ils envient aujourd'hui on a célébré 500 bâtiments à l'église de flot 500 on a fini 500 bâtiments on a célébré cela c'est un bon moment de se tenir debout et de donner au Seigneur une acclamation c'est un bon moment de se tenir debout quand on a décidé de bâtir 500 bâtiments d'église durant le COVID on a fini de les dédier on avait déjà bâti mais la dédicace en ligne aujourd'hui on a dédié jusqu'à 500 et nous avons lancé le projet 1000 maintenant on est sur le projet 1000 on va maintenant atteindre 1000 bâtiments les gens sont envieux de ces choses donc tu vois les gens qui parlent d'une certaine manière juste par envie ne parle pas contre ton patron dans le bureau regarde lui j'entends que ça regarde sa femme regarde ça regarde ça n'ennuie pas les gens qui sont en politique ceux qui sont quoi que ce soit milices ou quoi que ce soit peu importe la position qu'ils ont ne parle pas contre tout le monde juste tu dois tout le temps vomir des choses négatives il y a trop d'envie ça ne fait pas que tu aies de la grâce ça ne te fait pas avoir de la grâce ne rejoins pas ce groupe c'est quelque chose de négatif un esprit négatif et mauvais Amen Genèse chapitre 4 asseyez-vous le verset 1 verset 1 Adam connut sa femme verset 3 au bout de quelques temps Caïn fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre wow et Abel et Abel de son côté en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse et l'éternel porta un regard favorable ou en anglais et du respect pour Abel et son offrande est-ce que vous regardez mais il ne porta pas un regard favorable il n'eut pas de respect pour Caïn et son offrande dans la version anglaise et ça c'est le début des offenses parce que Caïn devenait grand Abel devenait grand devant Caïn et Dieu montrait du respect à Abel quand Dieu bénit un ministère il montre du respect à la personne juste devant ton frère et cela génère de la haine voilà pourquoi je dis sois plutôt reconnaissant en rencance à Dieu pour ce que cette personne fait j'entends des gens qui critiquent l'évêque Ollé-Dépau le pasteur a débrouillé et de telles personnes le pasteur a débrouillé 80 ans tu entends des gens je dis tu ne peux même pas y croire je dis mais wow pourquoi ou l'évêque Ollé-Dépau parce que quand Dieu montre du respect à ton frère et le nom de ton frère devant toi je veux que tu saches la réponse naturelle c'est l'envie tu peux ne pas m'envier parce que tu es dans mon église mais si tu étais quelque part ailleurs tu regarderais et tu verrais que ça commence oui et Kain fut très irrité et son visage fut abattu son attitude a changé il était sur le point de se transformer en meurtrier le premier meurtrier il était sur le point de devenir un monstre à cause de la grandeur de son frère de son propre frère et la grandeur est arrivée juste devant ses yeux ne laisse pas la grandeur de quiconque te transformer en monstre il n'a pas été fait ou il n'est pas devenu un monstre à cause de quoi que ce soit il n'a pas été blessé par quelqu'un on ne l'a pas viré dans quelconque travail la seule chose qui est arrivée c'est que son propre frère c'est que son collègue est devenu une grande personne devant lui et ça l'a simplement changé ça l'a simplement changé ça l'a simplement changé il l'a simplement changé devant les yeux de tout le monde ça l'a transformé en monstre et le Seigneur dit à Caïn pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu certainement si tu agis bien tu relèveras ton visage tu relèveras ton visage cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel mais comme ils étaient dans les champs ensemble le seul autre frère qu'il avait dans le monde il s'est levé il l'a tué il est devenu le premier monstre et c'était quoi la cause ? est-ce qu'il a été viré de son travail ? non est-ce que c'est un employé qui a été viré ? est-ce qu'il a été suspendu ? est-ce que son père l'a reprimandé ? non il l'a juste quelqu'un comme lui qui est devenu grand Dieu a montré du respect à cet homme-là ça l'a simplement rendu fou au lieu d'être énervé jaloux soit reconnaissant soit reconnaissant aujourd'hui je vais vous dire beaucoup de fois quand je regarde quand je regarde les prédications beaucoup de gens que je regarde sont plus jeunes que moi certains peuvent être mes enfants je m'assois et je les regarde avec humilité je ne suis pas en colère contre eux pourquoi est-ce que ce gars ce que le gars fait moi je ne peux pas le faire et je suis béni certaines fois je m'agenoue devant la télévision je dis Seigneur bénis-moi avec ce que ce jeune garçon a et que je n'ai pas aide-moi Jésus pour que mon ministère puisse s'améliorer au lieu de t'énerver parce que Dieu bénit quelqu'un humilie-toi et prie que Dieu t'aide afin que peu importe la grâce que Dieu a donnée à quelqu'un peut-être que quelques gouttes peuvent tomber sur toi au lieu de devenir ou d'être rempli de jalousie de poison de poison fais attention chacun d'entre nous on a des collègues chacun d'entre nous on a des camarades chacun d'entre nous on a des personnes avec qui on a commencé en même temps et quand on a tous commencé sur l'autoroute on a tous commencé en même temps mais alors que ça avance tu vois la différence entre les voitures et les chauffeurs au lieu de t'asseoir là et de donner des commentaires méchants derrière la scène tu réalises que si tu as la chance de blesser cette personne c'est juste que tu n'as pas la force tu n'as pas la puissance le pouvoir on a promis à Jésus la grandeur la Bible déclare en Luc chapitre 1 le verset 31 et voici tu deviendras enceinte et tu enconteras un fils et tu donneras le nom de Jésus il sera grand il sera quoi ? il sera grand la grandeur est donnée par Dieu la grandeur est donnée par Dieu il y a certaines personnes que Dieu a déterminées quand ils étaient bébés celui-là sera grand il sera grand au pire si tu veux étudie la grandeur parce que Dieu est celui qui a administré la grandeur tu vois quand Jésus était né dès la naissance il n'avait absolument rien fait il sera grand tu viens juste de donner naissance et il sera grand il n'y a rien que ta jalousie ne puisse faire par rapport à cela il n'y a rien que ton envie ne puisse faire par rapport à la grandeur de quelqu'un et les gens qui l'aiment tu vois même sur le campus c'est qui lui ? est-ce qu'il est Dieu ? pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ce soit pourquoi est-ce que cette demande est citée par rapport à ça par rapport à ça par rapport à ça c'est juste de la jalousie tout ça c'est de la jalousie il y a des gens qui sont à l'église ils n'aiment pas leur pasteur ils ne sont juste pas des choses ils ne crient pas ils ne dansent pas il sera grand il sera grand Luc 2.34 mais la grandeur va détruire certaines personnes et la grandeur va aider certaines personnes en Luc 2.34 Simeon l'est béni dit à Marie sa mère voici il a dit à Marie tu sais cet enfant il aura deux effets cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction donc quand Dieu te bénit ou fais de sorte que quelqu'un soit grand la personne fait de sorte que certaines personnes tombent et fait de sorte que certaines personnes soient grandes je fais de sorte que certaines personnes tombent par leur attaque contre moi ou leur jalousie ça leur détruit parce que c'est difficile de rejamber les aiguillons mon existence a fait de sorte que certaines personnes soient détruites et que certaines personnes deviennent grandes tout comme Luc 2.34 dit cet enfant est destiné à la chute certaines personnes vont chuter et il est établi pour le relèvement de nouveau de beaucoup de personnes en Israël oui ne laisse pas tes offenses ne sois pas offensé par la grandeur en fait à partir d'aujourd'hui je voudrais que tout le monde vous admiriez la grandeur moi je ne serais pas impressionnée par toi si tu critiques des personnes grandes même les partis politiques ou ce parti ou ce parti quand un parti fait quelque chose qui est bon je sais l'honnêteté doit te faire dire que c'est une bonne chose et si quelqu'un ne fait pas l'honnêteté tu n'attaques pas simplement j'attaque ces gens je déteste ces gens je déteste la grandeur de cette personne non Dieu a déterminé que certaines personnes seront grandes oh oui même pour gagner une élection ce n'est pas une petite chose gagner une élection peut-être que tu n'as pas encore voyagé autour d'Akra peut-être que vous ne connaissez pas Accra essaye de conduire dans cette ville et tu vas voir à quel point la ville est grande large vaste les gens sont remplis partout et toutes ces personnes vont aller voter et choisir une personne si s'il n'y a pas une certaine bénédiction et grandeur tu ne seras jamais choisi peu importe ce que tu fais je prie que je ne vous fasse pas tomber oui je prie que je ne vous fasse pas tomber ne me laissez pas être une source d'offense pour vous ne laissez pas vous offenser simplement parce que ça va offenser certaines personnes certaines personnes sont offensées parce que je prêche oui un jour je suis allé prêcher quelque part dans une église la même ville et l'une des églises ils ont tellement été bénis l'autre église était offensée le pasteur était offensé je lui ai dit mais comment est-ce que tu peux prêcher ça dans mon église je suis désolé c'est ce que je prêche donc ne sois pas offensé ne laisse pas Jésus t'offenser Luc chapitre 7 22 et leur dit allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu les aveugles voient les boîtes marchent les lépreux sont purifiés les sourds entendent les morts ressuscitent la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres heureux dans la version anglaise bénis celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute en anglais bénis l'homme qui ne sera pas offensé par moi je peux te poser la question mais qui est offensé par le fait que les l'évangé soient prêchés les malades soient guéris pourquoi est-ce que ça t'embête ça embête certaines personnes ça les a tellement embêtés qu'ils ont tué Jésus Christ ça a tellement bêté les gens qu'à la fin ils ont demandé que Barabbas soit libéré dans une décision incroyable ils ont dit qu'on préfère Barabbas à Jésus Christ ils ne voulaient absolument pas de Jésus je vais dire la masse l'a choisi assure-toi que ton pasteur ou l'homme de Dieu que Dieu emmène dans ta vie ne cause pas des offens en faisant ta vie parce que ça peut arriver si tu ne fais pas attention et tu seras loin et tu sais quoi Satan veut te couper il veut t'isoler regarde Jean 15 oui certaines personnes sont en train d'arriver à l'église est-ce que vous pouvez y croire je voudrais que vous soyez prêts à acclamer pour ce verset est-ce que vous êtes prêts à attacher vos ceintures de sécurité regardez ça il dit demeurez en moi et moi je demeurerai en vous comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi vous voyez ce verset change de version change de version et regarde quelque chose aucune branche ne peut porter du fruit de lui-même tu vois voilà pourquoi les gens sont grands quand ils sont avec nous ou quand ils font partie du groupe mais de lui-même seul de lui-même c'est là que tu vois les différences parce que oui tu te demandes mais quand la personne était là est-ce qu'elle était grand est-ce qu'il était bon oui il l'était est-ce qu'il prêchait puissamment oui il le faisait mais maintenant de lui-même aucune branche c'est que dès que la branche est seule ça ne va plus fonctionner voilà pourquoi quand les gens sortent et ils sont seuls c'est la fin de leur ministère parce qu'il dit aucune branche ne peut porter du fruit de lui-même tu vois la version King James la version King James retourne à la version King James vous voyez on connait tous ce verset mais on ne le voit pas de cette manière aucun fruit aucun arbre ou aucune branche ne peut porter du fruit de lui-même tu vois quand tu es seul tu ne deviens rien du tout voilà pourquoi chaque orang se sépare c'est tout ce que Satan veut que tu fasses c'est par toi et tu es tout seul et quand tu es tout seul il n'y a rien à toi et tu te demandes mais quand la personne était là la personne prêchait oui mais il ne peut plus rien faire de lui-même voilà pourquoi Satan veut tellement travailler sur toi pour que tu sois rejeté pour que tu te sentes rejeté pour que tu sortes pour que tu te sentes offensé pour que tu t'en ailles pour que tu te sentes blessé pour que tu t'en ailles peu importe ce que c'est pour que tu sois seul et là c'est la fin pour toi je pense que je vais m'arrêter parce que les gens n'apprécient pas ceci numéro 3 c'est quoi le point numéro 1 pourquoi les gens sont offensés numéro 1 c'est quoi numéro 2 c'est quoi la grandeur de quelqu'un oui la grandeur offense les gens parce que la grandeur te rend jaloux de ton voisin oui numéro 3 les gens sont offensés parce qu'ils ne peuvent pas encaisser des paroles difficiles Matthieu 15 12 Matthieu chapitre 15 verset 12 wow alors ses disciples s'approchèrent et lui dire sais-tu sais-tu que les parisiens ont été offensés après avoir entendu ces paroles n'étaient pas contents avec toi quand tu as parlé de cette manière certaines personnes n'aiment pas ma manière de parler ça les offence trop directe mais j'aime la manière dont je parle j'aime la manière dont je parle oui c'est comme ça que je parle quand j'ai commencé à écrire des livres vous savez il y avait des éditeurs qui disaient non change ça ça t'importe j'ai dit tu sais quelque chose quand tu vas écrire ton propre livre tu vas écrire de cette manière comme moi j'écris c'est ça les mots que je vais utiliser c'est la manière dont je parle ça s'appelle ma prédication et c'est ça que les gens aiment écouter c'est la manière dont je le dis la manière dont je le dis oui c'est ce que j'ai si tu me changes pour que je parle de la même manière que toi donc je change ma prédication en la tienne tu ne peux pas faire ça mais ils ont dit à Jésus est-ce que tu sais que certaines personnes étaient offensées par ta manière de parler je me souviens d'un membre d'église elle avait deux pasteurs moi et un autre pasteur et l'autre pasteur avait l'habitude de lui dire des mots doux gentils et le membre était plus attiré à l'autre pasteur et moi j'étais comme la mauvaise personne la méchante personne parce que c'était comme si mes mots offensaient la personne fais attention que tu ne sois pas offensé et là maintenant tu gravites autour d'un menteur ou d'autres personnes qui ne vont te donner que des mots doux et on dit parle-nous dis-nous des mots doux dis-nous des mots doux tu n'aimes pas ce que je dis je te reprimande et tu n'aimes pas ça tu veux partir entendre des mensonges n'est-ce pas pour qu'on te paye avec des tromperies des mots qui te sont agréables oui après ils lui ont dit est-ce que tu savais que les gens ils t'ont offensé quand tu as parlé un gars est devenu pour l'une de nos réunions et juste une réunion on lui a posé des questions d'une certaine manière c'était la fin pour lui petite réunion qu'on a eue je veux dire le gars il est devenu complètement fou ça c'était la fin pour lui à l'église dans le ministère oui être un évêque dans cette église tu vas souffrir des réunions dures ce n'est pas facile quand tu vois un évêque tu vois qu'ils sont coulis bouche tranquille parce que il y a des réunions fortes par rapport à beaucoup de choses on ne serait pas ici là où on se trouve est-ce que vous tu ne veux pas qu'on te dise des mots difficiles tu ne veux pas être reprimandé tu ne veux pas que quelqu'un te dise la vérité telle qu'elle tu veux simplement qu'on te dise pourquoi est-ce que tu n'as pas pu le dire gentiment est-ce que tu vas maintenant me conseiller sur ma manière de parler maintenant tu es mon conseiller ok choisissons maintenant qui est le conseiller soit c'est toi le conseiller soit c'est moi le conseiller parce que maintenant tu me conseilles sur la manière dont je dois parler moi aussi je parle et toi tu me dis comment est-ce que je dois le dire donc qui doit parler maintenant c'est trop dur pour toi tu vois c'est trop dur j'ai dit à un membre de la chérie j'ai dit toi toi tu es plat je pense que je clôture maintenant j'ai dit tu es plat oui je lui dis tu es plat oui il n'y a rien qui sort de toi qui est censé sortir de toi laissez-moi vous dire je vais vous dire quelque chose par rapport à Dieu donnez-moi du volume sinon je vais y démissionner donnez-moi du volume oui est-ce que vous envoyez le volume est-ce que ça vous offence si tu es plat il n'y a rien qui sort de toi regarde je vais vous dire que Dieu est plus offensé par le fait que tu sois plat que tes péchés je pense je peux avoir tant mais je pense parce que en Jean 15 le verset 1 je suis le vrai cèpe le verset 2 tout serment qu'il ne porte pas de fruits il le retranche tu vois Dieu ne regarde même pas tes péchés mais il regarde à quel point il n'y a rien qui vient de toi et c'est là qu'il dit toi dehors tu es plat il n'y a rien il l'observe le Père observe change de version le Père t'observe les fruits ce qui sort de toi il te regarde il dit toi il n'y a rien il coupe toutes branches qui ne portent pas de fruits les branches qui portent du fruit il va t'émonder te donner des injections mais ceux d'entre vous vous êtes heureux à l'église ne faisant rien du tout faites attention faites attention à moins que le Seigneur ne vous regarde et dit c'est fini ça c'est ça qui offense Dieu qui t'a planté il n'y a rien qui sort de toi tu veux un pasteur qui vient tout le temps t'encourager je te vois réussir je te vois avancer oh Dieu t'emmène au prochain niveau allez donne-moi moi je suis bouchoir je vois ma gloire c'est ça que tu veux c'est ça que tu veux quand je viens te dire la manière dont tu es offensé 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 tu ne veux pas en entendre tu ne veux pas entendre parler du monde tu veux entendre que les choses vont bien se passer tu es offensé par ma prédication tu veux que je vienne te donner des encouragements une église ancienne et ils sont en train de prêcher comme si c'était un film d'horreur monstre 2 monstre 2 c'est quel type de prédication que monstre 1 et monstre 2 tu vois je t'empêche de te transformer en monstre oui je t'empêche de te transformer en monstre il y a de nombreux années durant la révolution au Ghana j'étais étudiant et je me tenais quelque part et souvent j'étais en retard et je priais pour une voiture que n'importe quelle voiture qui arrivait puisse m'emmener donc je priais père envoie-moi une voiture donc un jour j'ai prié père envoie-moi une voiture la voiture qui est venue je l'ai arrêtée quand je suis entré dans la voiture je ne veux pas vous dire qui c'était mais quand je mentionne son nom tout le monde le connait donc il m'a pris et je lui ai dit voici là où je vais allons-y il m'a emmené là où alors qu'on partait je lui ai demandé monsieur est-ce que vous croyez en Dieu il a simplement il a dit j'ai déjà fait toutes ces choses il a dit va l'église Presby Methodiste Presby Methodiste à Légon va voir tu vas voir que mon nom est là-bas tu ne vas pas y croire donc tu peux faire partie de Presby quoi que ce soit un jour tu seras comme un athée un athée si tu blagues ce que je te dis c'est plutôt ce dont tu as besoin pour que tu ne dis pas que tu te sens rejeté différent et que tu n'appartiens pas ici et ça et après la manière dont il a prêché il prêchait il portait son doigt avec sa main gauche il portait sa main droite vers ma direction déjà un premièrement pourquoi est-ce qu'il prend son doigt et deuxièmement pourquoi est-ce qu'il prend sa main droite désolé pour la gauche tu vas manger ma chère tu vas voir aujourd'hui si tu as mangé ma maman tu vas manger mon sang ma viande ma chère le kénké est ma chère le kénké est ma chère le sang est ma chère tu vas voir ça aujourd'hui le verset 61 plusieurs de ses disciples après l'avoir entendu dire cette parole est dure qui peut l'écouter Jésus sachant lui-même que ses disciples murmura ce sujet leur dit cela vous offense-t-il dans la version anglaise cela vous offense-t-il dis à ton voisin il n'y a rien qui puisse être dit à l'église qui peut m'offenser rien il n'y a rien dans la maison du Seigneur oh dites-le bien dis-le à la personne ils ne peuvent pas m'offenser ils ne peuvent pas m'offenser voilà pourquoi certains d'entre vous vous avez des amis aujourd'hui demain vous n'avez plus ces amis il vous a offensé il vous a offensé petite chose et ensuite vous êtes parti combien de points est-ce que je vous ai donné seulement trois durant tout le culte numéro 4 les problèmes les problèmes dans la vie de ton leader marque 14 quand il y a des problèmes dans la vie de ton leader ça fait que certaines personnes quittent l'église et Jésus leur a dit vous serez tous offensés marque 14 27 vous tous serez offensés à cause de moi ce soir car il est écrit je frapperai le berger et des brebis seront dispersés wow Jésus a dit ce soir vous serez offensés à cause de moi ce soir vous serez offensés à cause de moi je frapperai le berger match 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 26 31 ce soir vous serez offensés à cause de moi est-ce que ça vous offense est-ce que ça vous offense ne laissez pas une chose qui se passe dans la vie de votre homme de Dieu vous offensés oui Jésus a dit aujourd'hui vous serez offensés à cause de moi à cause de moi la manière dont il vous m'arrêtez je ne vais même pas dire quoi que ce soit oui et tout le monde va demander est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai parce que Jésus n'a jamais eu la chance de dire quoi que ce soit Derek Prince dit que la dernière image de Jésus Christ était lui à la croix et il n'a jamais eu l'opportunité de corriger cela un criminel condamné et c'était la dernière photo de Jésus Christ sur cette terre jamais eu la chance de nous dire ne serait-ce qu'un mot corriger dire quoi que ce soit pour se défendre expliquer quoi que ce soit ou dire non ce n'est pas comme ça vous savez mon père m'a dit un jour ce n'est pas comme cela a l'air mon père m'a dit il m'a dit ce n'est pas comme cela a l'air je ne sais pas de quoi il parlait mais il a dit ce n'est pas ce dont cela a l'air c'est une parole profonde est-ce que ce n'est pas vrai que ce n'est pas comme cela a l'air ce n'est pas comme cela a l'air toute personne j'entends que cette personne est partie mais si c'est ça qui va te faire partir bienvenue au revoir tu ne vaux pas la peine de même rester dans cette église si tu entends quelqu'un qui reprimande ou qui dit quelque chose ça c'est la raison pour laquelle tu décides de partir merci de t'en aller je n'aimerais pas avoir de telles personnes proches près de moi parce que même moi je suis avec toi un membre de l'église personne ne peut venir me dire des choses est-ce que vous savez ce que les gens viennent me dire par rapport aux membres de mon église est-ce que je dois vous dire ce qu'on m'a dit concernant certains des membres de mon église est-ce que vous pensez que ce n'est que sur moi qu'ils disent des mauvaises choses non ils vous disent aussi des mauvaises choses vous concernent certains d'entre vous les choses que les gens sont venus sont venus dire vous concernant peut-être que ton mari va venir te dire te concernant ou ta femme va venir te dire te concernant et moi je me tiens et je te prêche comme si tu es un ange ça ne m'a pas détaché de toi alors pourquoi est-ce que quand tu entends quelque chose de nous concernant ou quelque chose concernant quelqu'un soudainement c'est assez pour toi pour partir alors ça ne te plaît pas ça ne te plaît pas tu n'as jamais été avec nous t'es vraie personne tu n'as pas à leur expliquer quoi que ce soit t'es vraie personne tu ne leur expliques pas quoi que ce soit ils peuvent dire quoi que ce soit quoi que ce soit regarde être un pasteur depuis 30 ans il n'y a pas un seul péché que je connais dont je n'ai pas été accusé depuis 30 ans pense tu peux penser au dit comme moi et tous les péchés qui se trouvent dedans vérifie même jusqu'au point d'être appelé Satan au moins trois personnes différentes m'ont appelé Satan trois personnes je peux mentionner leur nom maintenant trois personnes différentes m'ont appelé ils ont dit que je suis Satan ou peu importe est-ce que c'est assez pour te faire partir alors au revoir je veux même que tu partes je veux que tu partes même oh oui oui si c'est ce que tu penses de moi alors au revoir les frères n'épousez pas une fille qui vous suspecte ne l'épousez pas je vous le dis est-ce que c'est ça qu'elle pense de toi pourquoi est-ce que je veux épouser une telle personne qui pense à toi d'une telle manière le fait que tu aies une telle discussion avec elle avant que le mariage arrive c'est déjà gâté le fait que cette pensée soit en toi mieux concernant il est quelle heure d'ici 19h30 je te donne jusqu'à 19h30 tu dois avoir un puce tu suspectes la personne à qui tu dis je t'aime je t'aime tu suspectes qu'il envoie des messages je veux quelqu'un durant la lune de miel elle suspectait que le mari c'est durant la lune de miel que le mari allait la quitter et allait appeler son ancienne petite amie durant la lune de miel tu n'as pas tu n'as même pas un seul moment de paix tu n'as pas confiance en quoi que ce soit je me demande pourquoi est-ce que tu fais épouser quelqu'un qui est si mauvais que durant sa lune de miel il envoie des messages à son ancienne petite amie et il utilise sa petite amie son ancienne petite amie lui a donné un mouchoir spécial qu'il a gardé il l'a gardé dans sa poche et c'est ce mouchoir là qui est très spécial et tu le mets là avec du parfum spécial que tu utilises pour sentir pour te souvenir d'elle les choses que tu portes tu vas dire que ça vient de l'ancienne petite amie à quelle heure est-ce que tu vas rompre d'ici 19h30 direct Amen êtes-vous excité ? Amen 2 Timothée 1-16 2 Timothée 1-16 tu ne vas pas venir ici là où tu es fier du pasteur il y a tellement de bonnes églises pourquoi est-ce que tu viens ici pourquoi est-ce que tu restes en tant que ministre révérend ou pasteur alors que tu as honte de notre église je veux pas que tu partes dans une autre église parce qu'il ne va pas avec ta pensée Amen Mets ta main sur ton coeur tout le monde met ta main sur ton coeur dis je ne peux pas être offensé je ne peux pas vous entendre je ne peux pas être offensé vous savez quelque chose quand vous venez à Jésus quand vous venez à Jésus presque immédiatement Satan aimerait vous faire partir avec quelque chose et voilà pourquoi je vous prêche parce que si vous ne faites pas attention vous n'allez pas durer ne serait-ce qu'une seule semaine dans la maison de Dieu après le salut vous êtes fini combien veulent être sauvés et demeurer sauvés dans la maison du Seigneur et élevez vos mains si vous êtes sauvés vous voulez demeurer sauvés magnifique maintenant finalement 2 Corinthiens chapitre 2 combien veulent ouvrir la porte pour que Satan puisse venir et tu dis Satan viens est-ce que vous savez c'est quoi la porte du diable les offenses 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11 verset 10 et 11 or à qui vous pardonnez je pardonne aussi et ce que j'ai pardonné si j'ai pardonné quelque chose c'est à cause de vous afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous une fois j'ai entendu une histoire Satan vendait certaines de ces choses et il avait décidé que les soldes c'était l'alcoolisme les addictions de drogue la sorcellerie tout ça c'était à vendre il avait mis tout ça à vendre mais il y a deux choses qu'il n'a pas mis à vendre il a dit ça ce n'est pas à vendre est-ce que vous voulez savoir vous voulez connaître les deux choses que Satan a dit non 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 ça 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 j'en ai besoin lesquels n'étaient pas à vendre parce qu'il a dit que ces deux là il a un succès à 100% à chaque fois avec ces deux là combien veulent connaître les deux armes que Satan a dit non 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 ça ce n'est pas à vendre même mentir mentir il a dit je ne vais pas pardonner ça mentir et quoi l'alcool les addictions de drogue la dépravité la sorcellerie ah c'était à vendre mais il avait deux équipements où il a dit ces deux là non je ne peux jamais les vendre parce que ça a trop de succès combien veulent savoir c'est quoi les deux si je vous dis est-ce que vous allez aller à la maison et dire aux gens les deux les deux équipements de Satan vous allez le partager deux choses que Satan ne planifie pas il dit non 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 ça ce n'est pas à vendre les autres ça peut partir numéro un numéro un est-ce que je veux dire le numéro un je ne sais pas si vous êtes prêts à entendre les deux pièces d'équipement que Satan vendait et il a dit que ces deux là je ne les vends pas il a dit qu'il a un résultat à 100% est-ce que vous êtes sûrs que je ne dois pas m'arrêter je dois le dire numéro un il y en avait deux je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul quand je regardais je me suis dit oh wow il y en a deux il ne vend pas les deux oui en fait Satan en fait il levait même des fonds pour pouvoir financer sa campagne voilà pourquoi il vendait ses équipements oui oui il faisait une campagne il levait des fonds je vais donner toutes ces choses qui ont été utilisées mensonges tromperies sorcellerie tellement de choses il y a des deux qu'il ne peut pas abonner numéro un la fornication non non il a dit il a dit qu'il se débarrassait de certains équipements vieillots donc il a organisé une vente et il voulait lever des fonds pour sa campagne et toutes les choses étaient à vendre mais il y avait deux équipements qui n'étaient pas à vendre numéro un la fornication ça il a un succès à 100% avec ça est-ce que vous voulez connaître le numéro deux est-ce que c'est sûr que vous êtes prêt pour le numéro deux numéro deux il est au force oui il n'échappe jamais avec ces deux-là oui demande à ton voisin est-ce que l'un de ces deux équipements a fonctionné sur toi a déjà fonctionné sur toi quand Satan faisait des levées de fonds une campagne de levées de fonds et même la sorcière il a dit je peux laisser la sorcière de l'héris toutes ces choses mais ces deux-là je ne peux pas les laisser parce que ça fonctionne pour moi oui tenez-vous sur vos pieds tout le monde maintenant monstre 3 ce n'est pas aujourd'hui ce n'est pas aujourd'hui oui ça arrive bientôt fais de l'attention c'est dans les cinémas frais de chez vous écoutez quelles sont les étapes pour devenir un monstre numéro un c'est quoi le rejet comment est-ce que tu peux sentir le rejet si tu es quoi quand tu es un parmi trois n'est-ce pas quoi de nouveau un étranger dans un autre pays ayant une couleur de peau différente parler avec un accent différent et quoi manque d'éducation qui vient d'une autre tribu et ensuite quand tu ne parles pas une certaine langue et quoi encore tout le monde est un homme et tu es une femme tout le monde est une femme tu es un homme et quand tout le monde est marié et que tu n'es pas marié numéro 10 quand tout le monde a un enfant et que tu n'as pas d'enfant quand les couples sourient rentrent à la maison et ils vont se tenir et toi tu es la seule cette année Dieu va si on a eu des mariages on va avoir dix fois plus de mariages je pense que les gens de ce côté ne font pas partie de l'église ceux de ce côté là-bas ils ne font pas partie de l'église et lève ta main et reçoit la grâce tu ne vas plus jamais te sentir rejeté numéro 2 numéro 2 être offensé par quoi ? oui la grandeur ou la promotion souvenez-vous Kain a été offensé pas parce qu'il a été viré mais parce que son frère est devenu grand est-ce que tu vas être offensé par la grandeur la grandeur de certaines des personnes au Ghana s'il te plaît ne sois jamais l'une des personnes qui postent des commentaires horribles est-ce que vous allez me promettre cela par rapport à quiconque souvenez-vous souvenez-vous quand vous faites cela vous êtes l'une des personnes qui détestez la grandeur et ce que vous combattez ne va jamais venir près de vous jamais ne soyez pas offensé par la grandeur oui il y a cette personne quand elle veut être président il pense qu'il peut être président il pense qu'il est né pour devenir président il pense pourquoi ? pourquoi ? est-ce que tu as pour un problème ça te fait mal numéro 3 ne pas être capable de gérer des paroles difficiles combien aiment les paroles difficiles ici à l'église pourquoi est-ce que tu dis que les femmes n'aiment pas se doucher comment est-ce que tu peux dire que les femmes n'aiment pas se doucher qu'est-ce que tu veux dire par cela est-ce que tu as déjà fait une étude qui montre que les femmes n'aiment pas se doucher ok est-ce que tu aimes te doucher est-ce que tu aimes te doucher tu vois maintenant numéro 4 quand il y a des problèmes dans la vie de ton leader est-ce qu'il y a numéro 5 numéro 5 c'est quand il y a un manque de pardon quand il y a un manque de pardon quand tu ne peux pas pardonner quand tu ne peux pas pardonner tu deviens offensé de manière permanente et Satan va prendre avantage de cela oui et l'est aimant tout le monde est-ce que vous avez écrit les points vous savez comment trouver le message sur youtube non mais des youtube mettez youtube est-ce qu'ils sont là est-ce que internet fonctionne maintenant trouver le quand tu trouveras dis nous combien ici veulent donner leur vie à Jésus fermez vos yeux pendant un moment si vous êtes ici vous voulez donner votre vie à Jésus peut-être que quelqu'un vous a invité à l'église vous voulez donner votre coeur à Dieu alors élevez vos mains en haut comme ceci et je vais prier avec vous si vous voulez donner votre coeur à Jésus peut-être que quelqu'un vous a invité vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur mais vous voulez donner votre coeur à Dieu vous savez je voudrais simplement prier avec vous si vous voulez donner votre vie à Jésus peut-être que vous êtes en haut vous êtes en bas vous êtes où que ce soit vous voulez dire pasteur je vais donner ma vie à Jésus si vous êtes ici comme ceci venez à moi simplement avec votre main élevé comme ceci venez et tenez-vous ici venez des côtés venez d'en haut venez tenez-vous devant ici je voudrais prier avec vous venez de là où vous êtes come on come on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai fait beaucoup de mauvaises choses, mais aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et je reçois Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suivrai Jésus. Je servirai Jésus. Purifie-moi, oh Dieu, avec le sang de Jésus et fais de moi une nouvelle personne. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Maintenant, élevez vos mains comme ceci, votre main droite. Et répétez après-moi, Satan, dans le nom de Jésus, je te chasse de ma vie. Je suis Jésus à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Satan, je te lis dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Où est-ce qu'ils vont? De quel côté est-ce qu'ils vont? S'il vous plaît, suivez notre pasteur qui a le signe « Suivez-moi ». Suivez notre pasteur avec le signe « Suivez-moi ». Et il vous emmène dans une autre chapelle et après vous allez revenir et nous rejoindre, d'accord? Dieu vous bénisse. Maintenant, Ok, prenez votre sainte scène. Est-ce que vous avez votre sainte scène? Souvenez-vous, le vendredi sans, c'est un culte de communion. Mon spécial, je pense que vous devez ramener votre propre sainte scène et tout, donc venez avec votre sainte scène spéciale pour le vendredi saint au stade sportif d'Akra, qui est de bénédiction. Est-ce que vous pouvez nous élever là? Père, merci pour la bénédiction de cette sainte scène. Touche nos vies et puissions-nous expérimenter ta puissance au travers du corps de Jésus-Christ, au corps de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, prenez le sang, et levez-la en vous, comme ceci, si vous l'avez. Que vos péchés puissent être couverts par le sang, à partir d'aujourd'hui, recevez une récupération de toute erreur que vous n'avez jamais commise, mentalement, physiquement et émotionnellement, récupérée, guérissée, j'ai dit guérissée, par le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et levez vos mains pour vos bénédictions. Père, que la guérison vienne à toute erreur que nous avons commise dans nos vies. Reçois la grâce de Dieu pour guérir correctement de chacune de tes erreurs, chacune de tes erreurs, dans le nom de Jésus. Puisses-tu guérir des erreurs que tu as commises dans les 70, 80, 90, dans les 2000 ? Maintenant, je vois une erreur dans le monde spirituel, c'est comme un poids. Ça te tire vers le bas, mais j'élève mes mains et je dis, Seigneur, qu'il y ait une élévation, une récupération, une guérison de toute erreur qui nous rabaisse, qui nous tire vers le bas. Je vois un câble qui est coupé, tu es relâché du piège, va et ne pêche plus, et serre le Seigneur avec joie. Réjouis-toi dans le Seigneur, tout en est de nouveau. Je le répète, deviens une personne heureuse à partir d'aujourd'hui. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la reconnaissance au nom de Dieu. et sois béni du Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir.